Je m'appelle Emna Evrard et je suis la cofondatrice et CEO de Casidomy. Notre mission chez Casidomy, c'est d'accélérer la transition vers des modes de consommation qui sont meilleurs, à la fois pour la santé et pour l'environnement. Et ces deux choses sont vraiment les deux piliers de toute notre stratégie CSR, qui va être vraiment d'une part d'aider les gens à améliorer leur santé en consommant des produits qui sont plus respectueux du corps humain et à la fois qui sont respectueux de la planète. Et donc il faut que chaque individu agisse et il faut pour ça que les entreprises montrent l'exemple parce que forcément si les entreprises montrent l'exemple, en fait c'est les habitudes de consommation qui vont changer. C'est ce que nous on fait chez Casidomy, on essaie de changer les habitudes de consommation. Et donc je pense que chaque entreprise, en fonction du business, de son business, du secteur dans lequel elle se trouve, doit essayer de chercher en fait quels sont les endroits où elle peut faire mieux, quels sont les endroits qu'elle doit changer, parce qu'il y a des pivots qui vont être nécessaires dans certaines industries, ça c'est sûr. Et donc il faut voir, en fait pour moi la première étape c'est vraiment de faire un audit global de sa stratégie en interne, de quels sont les endroits où en fait on fait pas bien, que ce soit au niveau de l'environnement, que ce soit au niveau du sourcing par exemple de Vendida et de toute la politique RH, que ce soit au niveau du produit et de l'impact qu'il va avoir sur les consommateurs. Et une fois que ça c'est fait, on regarde en fait où est-ce qu'on peut avoir le plus d'impact et c'est sur les choses sur lesquelles on a le plus d'impact qu'il faut jouer et définir pour moi un plan d'action très clair. Alors nous on a choisi de travailler avec Plan International Belgique pour plusieurs raisons. Je pense que la première ça a été un petit coup de cœur pour l'équipe derrière le projet, où c'est pas avec toutes les associations avec lesquelles on a travaillé qu'on a ce suivi je dirais très régulier, cette volonté de trouver des chouettes manières de communiquer, des très bons projets aussi, ça c'est le deuxième élément. Pour moi c'est des projets qui sont totalement dans la lignée de ce que nous on soutient, qui sont aussi différents de ce qu'on fait au jour le jour. Donc nous on est plus à soutenir la bonne nutrition des gens, l'environnement, etc. Pas forcément des causes que Plan International va soutenir et donc pour nous c'est une autre manière aussi de diversifier en fait notre impact et d'avoir un impact à un endroit sur lequel on n'en a pas forcément au quotidien. On a pris la décision de soutenir Plan International Belgique en redistribuant durant des journées définies chez Quasi Demi toutes les ventes qui vont être faites sur les adhésions et c'est quelque chose sur lequel on va communiquer auprès de notre communauté, auprès des gens qui nous suivent sur les réseaux, etc. Et on va leur expliquer qu'en fait pendant une journée on ne va pas nous-mêmes prendre les ventes mais qu'on va les verser au contraire à Plan International Belgique, qu'on va communiquer sur le projet, qu'est-ce qui est derrière. Et ce qu'on voit et qui est génial c'est que systématiquement les ventes sont plus hautes ces jours-là que d'habitude. On voit aussi que derrière en fait on a une communauté qui est affectée, qui est touchée par les thématiques qui sont ouvertes par Plan International Belgique. On essaie d'impliquer très fort nos employés qui sont en fait l'essence de tout ce qu'on fait parce que forcément si derrière on a une équipe qui est motivée, qui se sent impliquée par la mission, qui se sent impliquée par une politique RSE qui est bien définie et bien ça aide derrière dans la communication, ça aide le projet à vivre réellement plutôt que de ne pas avoir des gens qui y croient. Et la deuxième chose c'est d'un point de vue consommateur, on essaie de conscientiser nos consommateurs. Alors mon message pour les autres entreprises c'est que c'est moins compliqué, il y a des petites actions qui peuvent avoir beaucoup d'impact et c'est moins compliqué que ce qu'on pense en fait. C'est vraiment quelque chose qui est important pour l'entreprise, c'est important pour l'impact qu'elle va avoir sur le monde et donc à un moment il faut pouvoir considérer ça comme une chose importante, en faire une priorité, mettre des gens qui peuvent en faire leur priorité aussi sur le projet et par la suite dérouler tout ça.